On va passer, chers invités, à nos coups de cœur de cette semaine. Karim Moussaoui, cinéaste qui est toujours à Alger, vous avez choisi la chanson de Week-end, Blinding Light Music. Karim Moussaoui, vous m'entendez, c'est pour vous le tube de l'été ? Oui, c'est une chanson que je viens de découvrir, parce que je suis très peu connecté, je ne sais pas trop ce qui se passe en termes de production culturelle en ce moment. Donc, on verra que j'écoute, je lis un peu de tout, mais cette chanson, disons, arrive à un moment où j'ai besoin de bonnes énergies. C'est vrai que c'est des ondes positives. Merci beaucoup, Karim, merci. Isabelle Sayabodi, qui était avec nous tout à l'heure, a choisi la grande écrivaine égyptienne Nawal al-Sadawi. 88 ans aujourd'hui, elle a connu la prison, Soin Noir al-Sadat, et le parti unique, elle l'est, contre l'excision pour la liberté et la dignité de la femme. Voilà ce que tenait à dire Isabelle. Julien Cohen-Lakassen, vous avez choisi, vous, la théorie du sacrifice de Patrick Thor chez Belin. Pourquoi ? C'est le grand spécialiste de Charles Darwin en France. C'est une théorie extraordinaire sur... Comment se fait-il que certains aspects du vivant permettent, par exemple, comme les cornes du cerf, lui permettent de séduire des femelles, mais par contre... Non, elles sont plus imposantes, il va donner des autres mâles. Mais par contre, ce sont des handicaps lorsqu'il s'agit de fuir à l'adversaire. C'est plus lourd. Donc c'est extraordinaire. Et les livres de Patrick Thor sont toujours étonnants.